Il faut le show final, voici donc la journée d'une véritable petite star. Tout est dans l'allure, c'est une sattitude. Tout est dans le style, la peau sattitude. J'aime bien Laurie parce qu'elle est belle. En fait, mon truc c'est d'être connue, quoi. C'est ça en fait que je veux être. Chanteuse, faire du mannequinat, danseuse, faire du cinéma. Et pour devenir une star, Danaille passe aujourd'hui un concours de beauté. Soutenue par toute sa famille, cette lyonnaise de 8 ans est partie pour une vraie journée marathon. Première étape pour notre starlette, le salon de coiffure. J'aimerais bien avoir des chignons avec des onglaces comme ça, quoi. J'aime bien quand on me touche les cheveux, ça me fait du bien. J'ai l'impression qu'on s'occupe de moi comme une star. Un chignon de compétition élaboré sous l'oeil attentif de Céline, sa maman. Car si Danaille rêve d'être une star, c'est sa mère qui l'a inscrite au concours. Moi je la pousse pas, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Je dis pas qu'elle décide de tout, mais je veux dire, si un jour elle me dit, bon bah maman, tes concours c'est bien gentil, c'est bon jouer. J'en ai marre. Je me trouve magnifique, je me trouve trop belle. Tu vas le gagner ce concours, hein ? Ouais, je pense que oui. La journée se poursuit pour Danaille. Direction Langogne, où se déroule ce soir le concours des reines de beauté. J'aimerais être déjà arrivée ici. J'aime pas trop quand on est sur les glutes. Mais quand je serai une star, je m'habituerai, hein. Deuxième étape, la séance de maquillage. Danaille découvre pour la première fois ses concurrentes. La compétition risque d'être serrée. Mais Danaille reste sûre d'elle. Du haut de ses 8 ans, elle sait ce qu'elle veut. J'ai une couleur qui aille bien avec mes yeux. D'accord. Ce qui c'est que tu aimes, à ce moment-là ? Et qui te plaît ? Laurie, elle est bien maquillée, donc... D'accord. Tu peux prendre le miroir. C'est ce que tu voulais ? Oui. J'ai l'impression que ça me transforme en quelqu'un d'autre. Ouh ! T'as vu, hein ? C'est plus ma fille, j'ai l'impression. Elle est vraiment belle, comme ça. Parfait. Les parents de Danaille sont ses plus fervents admirateurs et n'hésitent pas à jouer les coachs. Dans la chambre d'hôtel, ils visionnent ensemble les images du précédent concours pour que Danaille corrige ses défauts. Le problème, c'est que, regarde, là, tu souris pas ou tu souris à peine ? Tu souris pas et en plus, tu regardes tes pieds. Tu vois, tu regardes pas ni le juge ni le jury. Tu les regardes, tu leur fais un joli sourire et tu repars, tout en étant gracieuse. D'accord ? Et là, quand tu descends, tu vois, la dernière marche, tac, ça, faut pas faire. Faut que tu leur montres que t'as envie de gagner, que t'es là pour le gagner. Il est 19 heures. Le concours va commencer. À quelques minutes du show, c'est l'effervescence en coulisses. L'heure est aux dernières recommandations. Sourire. Ça, c'est pas sourire. Voilà, ça, c'est sourire. D'accord ? Jusqu'au bout. La maille ! J'ai des poules ! Moi, moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, c'est des poules. 18 petites filles concourent pour décrocher le titre de reine de beauté. Dans la salle, la tension monte parmi les parents. On est là, numéro 6, c'est vraiment. On est là, numéro 12, Danaye. Pendant une minute, c'est Danaye, la reine de la soirée. Elle savoure pleinement ce moment sous les feux des projecteurs, malgré un petit incident de parcours. Je pense qu'à la fin, elle s'est un peu loupée quand elle a monté les mâches sans pouvoir repartir. Alors bon, je sais pas, faut voir. Non, mais ça ne s'est pas jugé là-dessus. Là, si elle ne gagne pas, c'est que de toute façon, il n'y a plus belle qu'elle. Voilà, c'est le show. Là, elle a été parfaite. Et attention, la première, la première, donc la reine de route de 2007, catégorie enfant, sera la quantité à atteindre numéro 9. Bravo, la puce, bravo. Danaye est très déçue. Pourtant, elle n'abandonne pas son rêve de devenir un jour une star. La prochaine fois, je vais faire mieux. Même si déjà, mes parents, ils m'ont dit que c'était très, très bien, il fallait continuer comme ça. Donc, je me suis comme ça. Elle a beaucoup d'applaudissements, je vais le suivre. Les enfants stars grandissent-ils comme les autres. Et la première partie de notre émission, c'est le désir. Vouloir devenir une star, c'est aussi s'exposer à la déception. Tu n'es pas trop déçue ? Non, parce que l'important, c'est de participer. Bon, dis donc, c'est quoi cette phrase ? C'est la phrase de M. de Coubertin, à propos des Jeux Olympiques.